Nous voilà repartis pour un troisième épisode d'After Effects tout simplement. Nous avons vu précédemment, quelque chose de très basique, rentrer une image dans After Effects, faire des choses simples avec l'échelle, la position, l'opacité, la rotation et aussi pouvoir jouer avec les trois dimensions que nous offre After Effects en mettant cette image dans un monde 3D, 3D entre guillemets, nous sommes toujours dans After Effects et pas dans un logiciel de modélisation 3D comme 3ds Max, Maya ou autre, mais ça nous permet une certaine profondeur. Maintenant nous allons voir ce qui se passe quand je veux quelque chose d'un peu plus sophistiqué et surtout quelque chose qui me permet de faire de l'animation un peu plus intéressante. Et bien allons dans Photoshop où j'ai ouvert ce fichier de ce magnifique personnage, Raoul, avec son air très éveillé. Et nous allons voir que nous avons tout un tas de calques qui l'ont composé, c'est à dire que je me suis amusé à le décomposer entièrement. Les bras, les mains, les yeux, les oreilles, la queue, tout ça ce sont des calques différents. Avec un petit plus, c'est à dire que paupière, iris et œil sont des calques composés de ce qu'on appelle un calque décrétage, c'est à dire que iris et paupière se trouvent enfermés en fin de compte dans la périphérie de l'œil, c'est à dire de cette forme blanche. Nous verrons dans After Effects que ça va se transformer en précomposition. Donc j'ai la possibilité d'ouvrir dans After Effects cette image Photoshop, soit dans son entier, donc on aurait Raoul, et puis voilà, un peu comme l'image du tout au précédent, ou de le rentrer sous forme d'une composition, c'est à dire que chaque calque sera séparée des autres et que nous pourrons ainsi animer ce bel animal. Je ferme Photoshop. Alors nous avons vu qu'on pouvait faire rentrer une image en faisant fichier à portée ou double-cliquer directement dans le sitier. Dans mon fichier images, je vais aller chercher Raoul. Voilà, alors le temps de le retrouver. Un peu de bazar là-dedans. Voilà, nous avons un fichier PSD, fichier Photoshop. Nous avons ici en dessous, je clique dessus, Importer sous Métrage ou Composition, Composition conserve les tailles des calques. Je vais faire Ouvrir. Je vais retrouver la même genre de boîte de dialogue qui va me demander si je veux le rentrer sous un métrage, une composition ou Composition conserve les tailles des calques. On va prendre la dernière formule. Style de calque modifiable, c'est à dire que chaque calque va être indépendant, que chaque calque, excusez-moi, pourra être modifié comme nous l'avons vu tout à l'heure, exactement pareil que l'image toute seule. Je fais OK. Ah, d'entrée, j'ai une composition qui s'est faite et qui s'appelle Raoul 2. Et j'ai également tous les calques de Raoul. Et ici, ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'association qui a été faite pour l'œil, pour que l'iris et la paupière fonctionnent avec la forme blanche qui était le fond de l'œil, se retrouvent sous la forme d'une précomposition. Si je clique sur Raoul, Bing, je retrouve tous mes calques et je retrouve Raoul. Nous allons déjà voir que, nous allons ajuster à 100% notre ami Raoul. Ce dont je vous parlais aussi dans les tutos précédents, c'était la couleur de fond. Donc si je fais Composition, Paramètres de Composition, on voit que certaines parties de Raoul sont noires ou sont très sombres. Donc rien ne m'empêche de dire, nous allons plutôt prendre un rose. Voilà. Et ainsi, je vois mieux les calques qui étaient de couleur sombre. Cette couleur de fond n'apparaîtra pas dans la vidéo. C'est juste une couleur de travail. OK. Nous étions tout à l'heure à 10 secondes, nous restons à 10 secondes. Dans l'immédiat, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est important, c'est que je retrouve chaque calque indépendant et que chaque calque pourra être animé en fonction des uns et des autres. Autre chose, si je veux animer tous les éléments de la tête et ensuite animer la tête par rapport au corps, et bien la tête, je sélectionne la tête. En gardant la touche CTRL, je sélectionne les dents puisqu'ils sont avec la tête. Raoul 1 et Raoul 2 qui sont les yeux. Le nez, c'est-à-dire là. Voilà. L'oreille gauche, l'oreille droite, le bonnet, et en faisant un clic droit, je vais dire précomposition que je vais nommer tête. Original, non ? Ok. Je me retrouve donc avec une nouvelle composition ou précomposition, ce qui est la même chose, où j'ai retrouvé dans cette composition mes oreilles, mon nez, le bonnet, les yeux, les dents. Comme ça, je vais pouvoir faire une première animation dans cette précomposition dont tout ce qui sera concernera la tête. Et quand j'aurai fini cette animation, je retrouverai tout ce que j'ai fait ici, dans cette composition ou précomposition appelée tête. Donc vous voyez que dans une composition on peut avoir d'autres compositions, que dans cette autre composition, j'en ai deux autres, plus tous les calques. Maintenant, si j'anime la tête de Raoul, c'est-à-dire les yeux, je clique sur Raoul 2 qui correspond à la paupière, l'iris et l'œil droit. Je peux donc en appuyant sur paupière et position bouger la paupière de mon Ra. Alors, comment fait-on une animation ? C'est tout bête. Vous avez vu, ici je suis sur Position puisque pour l'instant c'est la seule animation qui m'intéresse pour les paupières. Je suis à 0 l'image 0, l'image 1 même, je dirais. Je clique sur le petit chronomètre qui est juste avant Position. Je m'éloigne un peu. Je baisse ma paupière. Je m'éloigne un peu dans le temps. Je relève la paupière. Tac, 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 tac. Ce sont ce qu'on appelle des points clés. Ils ne sont pas figés. Si je trouve que c'est un peu long par rapport au temps que j'ai quelque chose d'un mouvement plus rapide, je peux les rapprocher. Voilà. Si je ne veux pas faire un autre style d'animation que ça, je peux sélectionner ces trois images clés. Édition, copier ou son raccourci CTRL-C. Copier. Déplacer ma ligne de temps. Édition, coller ou c'était RLV. Tac. Voilà. J'ai doublé mon mouvement. Je remets ma ligne correctement. Elle n'était pas bien au départ. Et l'on peut s'amuser ainsi à recopier les six points. Les images clés que j'ai faites faire édition, copier. Édition, coller. reprendre tout ce petit monde-là et ainsi de suite. Édition, copier. Édition. Je pense à déplacer ma ligne de temps. Édition, coller. Voilà. Donc, voyez-vous, j'ai l'animation de l'œil. Je peux faire pareil avec l'iris. Je reviens au point de départ. Je clique sur mon chronomètre. Je me déplace. Je déplace l'iris. Je le bouge encore. Tac. Et, allez, hop, on le remet à sa position de départ. Et nous avons une animation de la paupière et de l'œil. Bon, c'est très grossillé comme animation, mais ce n'est pas bien grave. Ce qui est important de voir, c'est que si je retourne dans tête, je retrouve cette animation. Si je veux la modifier, eh bien, je retourne dans Raoul 2 qui correspondait à l'œil. Et, si je retourne dans ma composition première, qui s'appelle aussi Raoul 2, donc, on peut la renommer, parce que c'est vrai que ça peut porter à confusion, eh bien, j'ai aussi l'animation de l'œil qui se fait. Alors, pourquoi faire une composition avec tête ? C'est que si je voulais, dans une composition unique, animer les yeux, faire bouger les oreilles, remuer les moustaches et, en même temps, faire bouger la tête par rapport au corps, tout se déplacerait séparément. Donc, je serais obligé à chaque fois de corriger. tandis que si je fais une première animation de tout ce qui concerne la tête, eh bien, maintenant, je peux faire, en sélectionnant la tête, faire une rotation, par exemple. Voilà. Toujours pareil, cliquons sur le chronomètre, éloignons-nous un peu, faisons bouger la tête, faisons revenir la tête, et j'ai mon animation de l'œil et l'animation de la tête. Tous les éléments de la tête vont suivre le déplacement de la tête puisqu'ils sont tous dans une précomposition. Et pareil, je peux faire bouger mes bras. Voilà. Selon le même critère. Alors, voyez-vous pourquoi, tout à l'heure, je vous parlais du centre. Nous allons ouvrir ça. Voilà. Du point d'ancrage parce que là, si je fais une rotation avec un point d'ancrage qui se situe au milieu du bras, eh bien, j'ai un mouvement qui ne correspond pas à ce que je veux. Personne ne bouge le bras comme ça. Donc, je vais supprimer ça. Voilà. Je vais revenir au début. Et mon point d'ancrage, je vais le faire en sorte que la rotation du bras soit correcte, c'est-à-dire qu'elle se situe ici. Et regardez maintenant, si je fais une rotation du bras, voilà. C'est pas une animation type Pixar, mais c'est juste pour la démonstration. Voilà. Ainsi, idem pour la queue, si je voulais bouger la queue, tac, je prends l'outil déplacement arrière, point d'ancrage, je mets le point d'ancrage à la base de la queue et si je fais une rotation de ma queue de bras, voilà. alors il est important de bien gérer la place des calques, c'est comme dans Photoshop, c'est-à-dire que si je ne veux pas que la queue passe devant mon personnage, il doit être au niveau des calques tout en bas. un petit bébol à ceci, c'est que si je travaille en 3D, c'est-à-dire comme on a vu tout à l'heure, avec la profondeur, la place des calques n'a plus d'importance. Ce qui comptera, c'est la profondeur. Est-il devant, est-il derrière dans la réalité de ce que j'ai fait en le mettant en 3D ? Et bien voilà, nous avons donc rentré un calque complexe, enfin, une image complexe composée de calques dans Photoshop. Nous avons vu qu'elle rentrait comme une composition. Nous avons vu également que dans cette composition, je pouvais prendre certains éléments, les grouper ensemble dans une précomposition pour les travailler séparément pour plus de facilité et plus de logique de travail. et que je pouvais animer chaque calque en fonction des autres pour donner une animation. L'intérêt d'une suite comme Adobe, c'est que ces calques, ces softs, je veux dire, permettent de travailler entre eux. Donc j'aurais pu rentrer un dossier illustrateur de la même manière en calque. J'aurais pu rentrer une séquence d'images, nous verrons ça, plus tard. Et si il me prenait l'envie de modifier quelque chose dans ce Raoul là, et bien je retirerai mon image dans Photoshop et en rouvrant After Effects, ça me la modifierai complètement. Je peux également retransformer tout ça dans Photoshop directement à partir d'After Effects en renvoyant l'image dans Photoshop. Voilà encore un point de la prochaine fois, nous verrons d'autres choses que nous pouvons rentrer dans nos compositions et nous avancerons ainsi de tuto en tuto pour à peu près appréhender tous les secrets d'After Effects et voir tout ce qu'on peut faire avec. Au moins dans le domaine de l'animation puisque After Effects comme Photoshop comme tous ces logiciels sont des grosses boîtes à outils et on travaille en fin de compte de certaines manières en fonction je dirais de la branche dans laquelle on est intéressé. Pour nous c'est l'animation pour d'autres ça pourrait être le web ça pourrait être les effets spéciaux ça pourrait être un tas de choses. Je vous souhaite bon courage et puis au prochain tuto. Merci. Merci.